Coucou les gens, c'est Suzanne et aujourd'hui je viens vous présenter un livre. Donc go, c'est parti ! Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Isoline. Le livre a été écrit par Judith Gauthier, qui est née à Paris le 25 août 1845 et qui est morte à Dinard le 26 décembre 1917. Moins connue que son père Théophile Gauthier, c'est la première femme à entrer à l'Académie Goncourt en 1910. Elle a écrit entre autres le livre de Jade, Isoline ou Le dragon impérial. Ce livre est un roman d'amour, quoiqu'un peu autobiographique. L'histoire se passe au 19e siècle et se déroule le temps d'un congé de marins. Gilbert Ramon est un marin qui, après être tombé malade lors d'un voyage, doit rentrer dans sa ville natale. Mais lorsqu'il se rend chez son amie Marie, il croise une jeune fille très belle du nom d'Isoline. Il tombe et perd du mot amoureux et, malgré les recommandations de Marie, il cherche à la revoir partout où il va. Isoline, de son côté, est enfermée dans un château où les règles, très strictes, sont écrites sur une pancarte mise sous verre accrochée à une muraille. Gilbert va tout faire pour voir Isoline. Mais lorsqu'il réussit à se voir, Isoline lui dit qu'elle ne ressent rien pour lui et qu'elle le considère plus comme un frère. Au fil des mois, des liaisons commencent à se créer et Gilbert a peut-être une chance de faire d'Isoline s'accompagner. Le passage que j'ai choisi de vous lire est au moment où Isoline et Gilbert se rencontrent pour la première fois. Et ils restèrent en face l'un de l'autre, de chaque côté de la cheminée. Gilbert plongeait dans une sorte de torpeur, Marie respectant cette rêverie et tricotant avec activité. Le silence fut rompu par un abois joyeux qui retentit au dehors et presque aussitôt, un grand chien bondit dans la cabane. Il fut suivi bientôt par une jeune fille qui entra impétueusement et posa un pot de lait sur la table. Et elle se jeta au cou de la paysanne avec tant de vivacité qu'elle faille la renverser. « Mais tu m'étrangles, ma chérie ! » dit Marie de sa voix douce. Gilbert s'était levé et regardait de tous ses yeux cette jeune personne entrer comme un coup de vent. Il la trouvait si charmante qu'il se croyait abusé par le demi-jour de la cabane. Elle était vêtue en paysanne, mais avait beaucoup de recherches. Sa coiffe était brodée et garnie de dentelles, et elle avait aux mains des gants de suède sans bouton. Le chien, un grand air neuf noir, gronda contre Gilbert. « Qui donc est là dans ta cheminée ? » dit-elle. Et elle darda sur lui un regard plein de sorte d'insolence méprisante. Elle avait ses yeux étranges, bleu clair, bordés de longs cils noirs, assez fréquents chez les bretons, et qui sont d'un effet magique lorsqu'ils s'ouvrent dans un beau visage. « As-tu peur d'un marin ? » dit Marie. C'est le lieutenant à mon... Le registre est soutenu. J'ai bien aimé le livre, même s'il était un peu difficile à lire. Et c'est ma mère qui me l'a fait connaître. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Au revoir, et gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada